Musique Je suis Pierre Saner, je dirige la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires depuis sa création, fin 2007, début 2008. C'est à la fois cette bonne bouffe entre amis, qui célèbre un moment heureux de la vie, et c'est également une pratique sociale, festive, ritualisée, encadrée, avec une profondeur historique certaine, un élément de notre patrimoine, un élément vivant de la culture de tous les Français. Il se caractérise par certaines spécificités, cette profondeur historique, ce corpus de recettes qui a été le fruit d'années et d'années d'écriture et de collecte d'informations, cet accord des mets et des vins, qui est peut-être une spécificité française du repas, je ne parlerai pas de la durée qui fait parfois sourire nos amis étrangers, et puis surtout le discours. Au fond, il n'y a de repas gastronomique que parce qu'il y a un discours. Le repas gastronomique commence au marché, il est lié avec les maraîchers, avec ceux qui au quotidien font les produits, il est lié avec les viticulteurs, avec l'éleveur, avec le choix d'une bonne viande, d'un bon récheur, d'un bon maraîcher, d'un bon vigneron. Le repas gastronomique a été un plaisir, pas nécessairement toujours partagé de la même manière lorsqu'il est né, puisqu'on pourrait dater que la cuisine moderne française n'est à Versailles, avec le 14. C'est la Cour du Roi, c'est Versailles, qui est le lieu en bématique de la naissance de cette cuisine dite moderne. Après, évidemment, ce repas va fort heureusement se démocratiser, et c'est justement là le propre du patrimoine immatériel. Je dirais le personnage, d'une certaine manière, le plus important est celui qu'on appelle le gastronome. C'est celui qui détient à la fois cette tradition et qui est capable de la transmettre. Alors le gastronome, c'est aussi la grand-mère qui apprendra à faire une mayonnaise à son petit-fils, et puis c'est l'apprentissage qu'on a de dresser une table, qui est effectivement un savoir-faire. Ce sont des petits détails, des petits rituels qui sont parfois amusants à identifier, de valorisation, d'enseignement, de promotion, mais aussi de rencontres et de débats. La France, c'est le pays de l'art de vivre et du bien manger. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501